Dans le souci de pérenniser leurs actions de secours en l'endroit des populations déplacées de la région de Difa, le Comité international de la Croix-Rouge, en synergie avec ses partenaires, notamment partenaire groupe chargé de l'étude de l'isolation thermique de l'entrepôt, ont initié la construction d'un entrepôt de stockage de vivres, en particulier celui de la farine qui exige une certaine température pour sa conservation. Et c'est l'option écologique innovante qui a été choisie par le CICR qui s'est fait violence en injectant plus de 115 millions de francs CFA pour la réalisation de ce joyau. Le coordinateur des eaux et habitats, Jean-Marcel Kavaruganda, se dit heureux et pense que cette première réalisation sera à la hauteur de l'attente des plus hauts responsables de cet organisme. Le bâtiment qu'on avait ici, quand on a testé, on arrive parfois à des températures sur le toit qui dépassent 50 degrés, qui tapent directement sur la toile et à l'intérieur, avant de faire les travaux, les températures pouvaient monter jusqu'à 38-40 degrés. Donc, il fallait trouver une solution écologique et innovante avec les matériaux locaux pour qu'on puisse arriver ou s'approcher au maximum de 30 degrés. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, la solution qu'on a choisie, c'est de dédoubler les murs en utilisant un matériau locaux, les briques de terre stabilisées. Ce sont des briques faites avec de la latérite, un tout petit peu de ciment en dosage, mouillées un peu et puis avec une machine qui presse pour compresser. Avec ces briques, ça réduit la température en dédoublant et on a laissé un vide de 5 cm entre le mur Anagro et le nouveau mur que vous voyez tout autour. Le magasin de stockage, une fois terminé, permettra de conserver la température ambiante nécessaire pour stocker plusieurs tonnes de farine. Et puis, comme la grande chaleur vient surtout du toit, il fallait aussi isoler le toit. On a pris deux solutions, c'est de dédoubler le faux-prafon. On a deux faux-prafons à 1,50 m l'un de l'autre et on a placé aussi une laine de verre sur le premier faux-prafon. Et l'objectif final, c'est de réduire en fait le délai que la chaleur va prendre pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Comme je vous avais dit tout à l'heure qu'on est arrivé à 56 degrés qui tapent sur la tôle, donc on a rajouté une structure métallique qui doit soutenir la paille. On va mettre 20 à 35 cm d'épaisseur de paille et ça, ça nous donne un temps de déphasage à peu près de 6 heures. Donc l'autant que la chaleur qui tape en haut puisse traverser et arriver au niveau de la tôle. La chaleur qui passe cette étape va passer les deux faux-prafons. Aussi, ça nous donne encore à peu près une heure à deux heures de déphasage. Si on a 8 heures de déphasage, ça veut dire la période chaude. La chaleur qui a tapé à 15 heures va arriver à l'intérieur vers 22 heures ou 23 heures. Donc l'objectif, c'est de travailler sur ça et d'arriver à augmenter ce délai de déphasage, donc réduire la température chaude à l'intérieur. Actuellement, le taux d'exécution de ces travaux avoisine les 70 % et ce, malgré le retard accumulé et quelques soucis enregistrés par l'entreprise en charge de la réalisation de cet ouvrage. On est déjà à l'heure de, comme je l'ai dit, c'est à la fin de ce moment normalement notre délai contractuel. Mais ces arrêts de ces briques, les différentes formes de machines ont engendré un retard. Un retard, on pense qu'un retard d'un, on pense trois semaines. Mais on sait que ce qui est notre satisfaction, c'est qu'on est en train de respecter les règles de l'art. On sait qu'à l'affaire, on donnera un ouvrage assaisisseur qui est dans les meilleures conditions. Cet entrepôt, à caractère écologique bâti sur 1000 m² par le Comité international de la Croix-Rouge, vise essentiellement à stocker les vifs destinés à la population déplacée de la région de Diffa. Gageons que cette réalisation inscrira d'autres structures qui œuvrent dans l'humanitaire et surtout dans la conservation des darrés alimentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gageons Gageons